L'incident du Wyoming, un nom qui a un goût de mystère irrésolu pour ceux qui en ont entendu parler. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce une Légion urbaine ? Un étrange morceau de l'histoire d'Internet ? Ou quelque chose de bien plus sinistre ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire troublante derrière l'incident du Wyoming. En 2006, une étrange vidéo a commencé à circuler sur Internet, prétendant provenir d'une émission télé piratée dans une petite ville du Wyoming. La vidéo, connue sous le nom de « Incident du Wyoming », se compose de visages déformés, de tons assez désorientants et de messages cryptiques apparaissant à l'écran. La vidéo elle-même ne dure que quelques minutes, mais ce qui la rend vraiment dérangeante, c'est le mystère et les effets supposés qui l'entourent. La vidéo a été diffusée lors d'un journal local dans la ville de New Brara County, dans le Wyoming. Les spectateurs ont signalé différents symptômes physiques lorsqu'ils l'ont vu. Nausées, maux de tête, anxiété et, dans certains cas, hallucinations. Ces symptômes auraient duré plusieurs jours, suscitant la peur et la paranoïa chez ceux qui les ont ressentis. Mais d'où vient cette vidéo ? Et pourquoi est-elle créée ? Il existe plusieurs théories, toutes plus effrayantes les unes que les autres. La théorie la plus répandue est que la vidéo a été créée dans le cadre d'un ARG. Pour rappel, les ARG mélangent souvent des éléments du monde réel avec des histoires fictives, créant un récit interactif qui brouille les frontières entre fiction et réalité. Certains pensent que l'incident du Wyoming était une expérience précoce dans ce genre, conçue pour voir les limites de ce que l'on pouvait atteindre. D'autres pensent que la vidéo provient d'une creepypasta, une histoire d'horreur sur Internet destinée à se propager de manière virale et à susciter la peur. Les images étranges et de mauvaise qualité, combinées aux messages étranges, rappellent d'autres phénomènes d'horreur en ligne qui ont émergé au milieu des années 2000. Mais certains pensent que l'incident du Wyoming est quelque chose de plus insidieux, peut-être même une forme d'expérience de contrôle mental. Les symptômes étranges rapportés par les spectateurs pourraient indiquer l'utilisation de messages subliminaux ou de techniques de manipulation psychologique. Les sons désorientants dans la vidéo pourraient potentiellement être une forme de battements binauraux qui sont conçus pour affecter les schémas d'ondes cérébrales. Malgré ces théories, personne n'a jamais été en mesure de prouver définitivement les origines ou le but de l'incident du Wyoming. La vidéo reste un mystère et d'innombrables spectateurs tentent encore aujourd'hui de déchiffrer sa signification. Ce que nous savons, c'est qu'elle a laissé un impact durable sur la culture d'Internet servant à la fois de récits édifiants et d'énigmes fascinantes. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que l'incident du Wyoming, c'est juste un monument horrifique sur Internet qui a été savamment conçu ? Ou est-ce qu'il pourrait s'agir d'autre chose ? N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous est plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me motive et comme ça, vous, vous ne manquerez rien du tout de mes futures plongées dans l'étrange et l'inexplicable.